Tous les matins, 6h-9h, c'est le double express au RTL. Il est 7h54, bonjour, bienvenue, voici l'analyse de rêve du professeur Samer ce matin. boîte à rêve à rebase RTL2.fr pour l'envoi des rêves. Oui, c'est Kevin qui nous a envoyé un rêve qui nous écrit de l'Aveyron. Bien le bonjour. C'est un joli sport l'Aveyron. Bien le bonjour, illustre professeur. Voyez-vous, je suis dans la dernière ligne droite des préparatifs pour mon mariage dans ce beau pays qu'est l'Aveyron donc. Et ma fiancée vient de tomber en ça. Or, la nuit dernière, j'ai rêvé que j'atterrissais dans le jardin de mes parents. Ce vol était l'oeuvre de la baguette que je tenais à ma main, à la main. Et là, dans le jardin, j'aperçois ma mère qui sort accompagnée d'un enfant en bas âge que je ne connais pas, que je ne reconnais pas. Cet enfant n'est pas le mien. Si, cet enfant est le mien, nous dit-il, pardon. Cependant, je n'ai pas pu assister à ses premières années car je reviens à peine d'un autre monde où je viens d'achever ma formation de fée. Et je ne vous cache pas qu'avec ma barbe, mes 90 kilos et mon mètre 76 au garrot, ça fait déjà une sacrée fée. Alors que je me réveille en pleine confusion, plusieurs questions tournent dans ma tête. Dois-je avoir une peur profonde de ne pas être un bon père pour l'enfant à venir ? Dois-je plaquer mon job pour me reconvertir dans un boulot de ma reine la fée ? Ou dois-je juste alléger mon repas du soir en forçant moins sur la Ligo ? Merci d'avance, docteur, pour vos lumières. PS, si vous pouviez changer mon nom pour épargner mon identité secrète de peut-être futur fée, je glisserai un mot en votre faveur pour votre prochaine session de formation. Bien sûr, Kevin. Bien sûr, je vais changer votre prénom. Je vous appellerai Ziegfried. Parce que la fée Ziegfried, ça claque, quand même. Et pour moi, vous n'avez pas peur d'être un mauvais père pour votre enfant. Au contraire, vous pouvez trop vous la péter. Vous êtes là, ouais, je suis la fée Ziegfried, j'ai une baguette magique, je peux voler avec ma baguette, j'ai une barbe d'un mètre 76 et de 90 kilos, je peux générer de la Ligo saucisse avec ma baguette, etc. Vous vous rêvez donc en papa idéal. Parce que quel enfant ne souhaiterait pas avoir un papa fée ? Un papa fée qui peut créer de la Ligo saucisse avec sa baguette ? Franchement, ils le souhaiteraient tous, Ziegfried. Je suis même persuadé que je vais recevoir des centaines de courriers d'enfants qui ont rêvé que leur père était une fée barbu. Et je pourrais leur répondre, Alors, les enfants ? Ouais, parce que quand je parle aux enfants, je prends l'accent du sud. Non, mais ça les rassure, ça les rassure. Mais enfin... Alors, les enfants, vous avez rêvé d'une grosse fée barbu ? Eh bien, c'est la fée Ziegfried, les enfants. Elle est là pour vous prouver qu'on peut avoir un gros cœur de velours dans un corps de rugbyman. Eh ouais, les pitchounes, vous connaissez Sébastien Chabal ? Hum, Chabal, le rugbyman qui cassait des tibias et pétait des nez. Comment, les enfants ? Vous ne dormez toujours pas ! Voilà, et tous les enfants voudront avoir comme papa Ziegfried. Et vous allez vous retrouver avec une tripotée de gamins de tous les horizons. Alors, est-ce que vous aurez la force de leur dire que vous ne pouvez pas tous les accueillir quitte à passer pour une fée sans cœur ? Là, c'est à vous de voir, Ziegfried. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon courage. Dès votre réveil, 6h-9h, le double expresso RTL 2.